L'ACTI sur laquelle nous communiquons pas mal, c'est la commission des titres d'ingénieurs, mais disons que nous avons fait l'objet d'un audit, comme à peu près toutes les sections ici en haute école régulièrement, avec l'Agence de l'évaluation de la qualité d'enseignement supérieur, l'AECS, mais qui devait auditer les formations d'ingénieurs industriels durant les années académiques 2014-2015-2015-2016. Et là, comme les polytechniciens et bio-ingénieurs l'avaient fait par le passé, 2-3 ans avant nous, les écoles d'ingénieurs ont demandé d'avoir une accréditation commune à CAES-CTI. L'ACTI est un organisme français qui accrédite pour l'autorité de l'État les formations d'ingénieurs, mais de ce fait est également un des 7 organismes européens qui peuvent donner la labellisation EURES pour European Accreditation for Engineering, et donc permet de reconnaître au niveau européen les formations d'ingénieurs. Nous avions introduit une demande, comme les autres instituts super-industriels, excepté la promotion sociale et une autre institution qui avait préféré ne pas prendre ce défi-là. C'est effectivement une grande différence par rapport aux audits classiques à CAES, où il y a des recommandations qui sont faites, rapports transversaux et puis rapports d'institutions. Ici, effectivement, il y avait la possibilité ou pas d'obtenir l'accréditation, et donc nous faisons partie des hautes écoles qui ont eu l'accréditation sans condition pour 5 ans, mais il y a d'autres écoles d'ingénieurs qui n'ont eu que 3 ans avec condition, voire même qui se sont vues refuser l'accréditation. Donc il y a eu une forme de ranking pour la première fois dans les formations d'ingénieurs en haute école, telle que ça avait été fait avec les polytechniciens il y a quelques temps. Tout à fait, donc ce sera une réévaluation tous les 5 ans, et donc nous devons être dans une démarche d'amélioration continue. De la qualité. De la qualité. Et à ce sujet, nous avons introduit en conseil de direction 14 actions d'amélioration que nous avons envoyées à la CAES et la CTI, et 12 d'entre elles sont dans les axes stratégiques de la haute école. Il n'y en a que deux, un petit peu particuliers, qui sont hors axes, mais qui montrent bien qu'il y a une adéquation complète entre les axes stratégiques de la haute école et la qualité telle qu'elle est attendue dans l'environnement international dans lequel nous sommes. Alors, pour la CTI et EURAS, ce qui est important, c'est d'être bien du niveau 7 de certification européen, c'est-à-dire le niveau master qui tient compte de l'initiation à la recherche, qui est un élément très important, et à l'auto-apprentissage. Le master fait typiquement partie de ces diplômés qui doivent être capables de s'auto-former tout au long de leur carrière. À côté de ça, la mobilité, l'internationalisation sont des choses très importantes. Donc, ils vérifient que nous avons bien des programmes d'échange avec d'autres institutions, que nous avons régulièrement des étudiants qui vont en stage à l'étranger. Ils nous demandent d'améliorer aussi les échanges purement académiques, donc où des étudiants vont suivre des cours dans d'autres institutions, et que nous puissions accueillir des étudiants d'autres institutions. Et donc, la pratique des langues étrangères est aussi importante. Nous avons travaillé en étroite collaboration, et je les en remercie d'ailleurs, avec la cellule qualité. Et nous avons introduit dans le logiciel développé en interne à la haute école, nos plans d'action, et on s'est rendu compte qu'ils correspondaient à chaque fois à un axe, que ce soit améliorer la recherche, que ce soit le cœur de métier, donc l'aspect pédagogique, formatif, etc. Et un point fort, quand même, qui ressort de tout cela, c'est la proximité que nous avons envers nos étudiants dans cette haute école. Et ça a été fort apprécié, et je pense que ça fait véritablement partie de l'axe stratégique de la haute école. C'est cette proximité, cet enseignement de proximité, et où les étudiants ne sont pas des numéros. Nous avons développé maintenant un échange avec une université espagnole, l'Université Polytechnico de Vigeu, où nous avons un électroménaucanicien qui est actuellement en train de suivre son deuxième quadrimestre de Master 1 au Portugal. Et nous sommes en train de finaliser un échange avec la KU Leuven, où un électronicien devrait, l'année prochaine, aller faire sa deuxième master complète à Leuven. Nos étudiants sont considérés au niveau européen comme des étudiants équivalents à ceux sortis des universités belges et peuvent prétendre à tout type d'échange et aussi une très belle visibilité pour les sociétés internationales qui voudraient les employer. L'ACTI est très sensible à la vitesse à laquelle nos diplômés trouvent du travail. Et il est vrai que dans nos sections d'ingénieurs, pratiquement la totalité de nos diplômés sont engagés dans les six mois qui suivent la diplomation. Il y a même des sections où ils sont tous engagés avant l'obtention du diplôme. Donc effectivement, c'est un élément qui est important. L'employabilité et la qualité de l'emploi. Donc ils sont aussi attentifs à ce que nos étudiants jeunes diplômés, enfin nos jeunes diplômés, soient bien engagés comme cadres en entreprise. C'est un master en deux ans qui suit un bachelier de transition en trois ans. Il y a également dans notre institution la possibilité d'y entrer via ce qu'on appelle le programme passerelle. C'est-à-dire qu'on rentre en master zéro chez nous qui est une année de 60 crédits de mise à niveau, maximum 60 crédits de mise à niveau, et puis les deux années de master classique. de la façon de faire un bachelot, on est un bachelot qui est un bachelot qui est un bachelot qui est un bachelot qui est un bachelot. Sous-titrage FR ?